... Le premier point que j'ai eu à résoudre a été de définir le sujet à partir de ce qui m'était proposé. Alors d'emblée je vous dirais, je n'ai pas traité le problème de la vérité que l'on doit aux malades. Ça nous entraînerait trop loin. Je me suis appuyé sur la définition qui était dans l'introduction de ce marathon, de la vérité, à savoir sa conformité à la réalité. Et puis je me suis inspiré de trois phrases qui sont celles du doyen Bernard Guirot-Chomeil, qui a été mon prédécesseur à la faculté de médecine de Toulouse-Purpans. Dans un livre qu'il vient de publier en 2016, ils ont inventé la médecine, gardons-lui son humanité. Ce sont les trois premières phrases de son ouvrage. La première, c'est « Au temps où ils étaient ignores, les médecins étaient sacrés ». Molière est passée par là, mais je pense qu'on peut considérer que la phrase est juste. « Devenus savants mais encore inefficaces, ils étaient respectés. » Aujourd'hui, qu'ils peuvent être savants et efficaces, ils sont suspectés. Tout un programme. J'en ferai part à M. Bernard Guirot-Chomeil. Alors, à partir de là, j'ai construit mon exposé sur trois idées. La première, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'on a de bons arguments pour dire que les médecins sont devenus savants et efficaces ? La seconde, Bernard Guirot-Chomeil utilise le pluriel. Dans cette quête de la vérité, la réflexion collective joue un rôle important et donne une garantie. C'est le second point que je traiterai. Et puis le troisième, d'où vient cette suspicion ? Est-ce qu'elle est légitime ? Comment on peut la comprendre ? Et jusqu'où peut-elle aller ? Donc, le premier point, je vais m'avancer, je vais prendre mes risques en disant que diagnostic et thérapeutique sont en progrès permanent. Il me semble que c'est une évidence. Alors, pour l'illustrer, je me suis inspiré d'un exemple, celui du dernier prix Nobel attribué fin 2018 à l'américaine James Allison et au japonais Tazuku Onjo. Ces deux chercheurs ont percé le secret ou l'explication de ce qui restait un mystère. Alors que notre système immunitaire est capable de reconnaître des cellules anormales qui deviennent cancéreuses et de les tuer, pourquoi dès lors qu'une tumeur est constituée, il devient inefficace ? Et la clé a été trouvée par l'un et par l'autre sur deux protéines membranaires. Je prends l'exemple de celle qui a été découverte par le japonais, qu'on appelle PD-1. C'est l'abréviation de Program Death, mort programmée. C'est une protéine de la membrane des cellules immunitaires qui sont normalement tueuses et qui a ce qu'on appelle un ligand, le PD-L1. Cette interaction transmet un signal de la cellule cancéreuse à la cellule immunitaire et la paralyse. Voilà le sens de leur découverte. Ils ont trouvé que PD-1 interagissant avec PD-L1 donnait ceci et Allison a trouvé la même chose avec une autre molécule appelée CTLA4. D'autres connexions se font entre les deux types de cellules et lorsque celle-ci n'est pas paralysée, à ce moment-là, soit des injections de substances, soit des signaux de mort conduisent à tuer la cellule cancéreuse par l'intermédiaire de la cellule immunitaire. L'idée a été que si l'on bloque cette interaction, et ça peut être réalisé par des anticorps qui sont des outils que l'on peut relativement aisément préparer, soit on bloque la partie qui revient au lymphocyte, soit on bloque la partie qui revient à la cellule cancéreuse. Et l'exemple qui est donné, qu'on trouve sur le site du prix Nobel, c'est l'utilisation d'un anticorps qui se lie à la protéine PD-1 et qui, comme ceci, empêche cette interaction qui paralyse la cellule immunitaire. Alors, on va résumer les résultats, mais de façon très spectaculaire. Lorsqu'ils ont injecté à une souris porteuse d'une tumeur un anticorps qui bloque cette interaction, voilà ce qui se passe dans le contrôle, il s'agit d'une tumeur, il s'agit d'un mélanome avec les métastases hépatiques. Vous voyez que dans le foie de ces trois souris traitées par l'anticorps, on voit une régression spectaculaire du développement de ces métastases et de cette tumeur. C'est le début d'une démarche assez exemplaire. On parle souvent d'une recherche qui doit aller de la paillasse du laboratoire au lit du malade, puisque, vous voyez ici, cette publication, ces résultats ont été obtenus en 2005. En 2017, on va découvrir, et ça aussi c'est sur le site du Prix Nobel, des études cliniques 2017, dans lesquelles, pour le traitement d'un mélanome, mais chez l'homme, chez des malades, on s'aperçoit que le blocage de l'autre composé, qu'on appelait CTLA4, permet une survie à 37%. Celui de PD1, qui paraît être supérieur, permet une amélioration à 56%, et on frise les 70% de survie. Dans cette étude, ils n'ont même pas envisagé le cas où les malades ne seraient pas traités, parce que 36 mois sans aucun traitement dans un mélanome, ça serait une survie qui aurait été considérablement diminuée. Donc, ce que l'on peut voir, c'est l'exemple d'une découverte dont l'application se fait dans des temps raisonnables, et dont les malades vont pouvoir profiter. La dernière image que je voudrais montrer, qu'on trouve également sur la même source, ici, il s'agit d'une tumeur du poumon, d'une tumeur bronchique, qui est repérée à ce niveau-là par une technique de scanner, de tomodensitométrie. Avant le traitement, cette tumeur est identifiée à ce niveau-là. Deux mois après le traitement, on a l'impression que les choses vont encore plus mal, puisqu'on la voit grossir. En fait, l'interprétation, c'est que les cellules du système immunitaire viennent s'agglomérer pour effectuer leur travail, et on voit la réduction qui s'opère en quatre mois. Alors, ceci me donne l'occasion d'envisager un autre exemple, qui est celui des avancées technologiques qui ont révolutionné la médecine. Et parmi celles-ci, on peut compter la biologie, mais il y a aussi toute l'imagerie dans tous ces aspects. La tomodensitométrie est un exemple, l'IRM fonctionnelle ou pas fonctionnelle en est un autre exemple. Et à ce propos, je voudrais simplement évoquer, parce que je ne suis pas compétent, le fait que l'imagerie, avec tous les progrès déjà réalisés, le corps est transparent, elle a transformé, je pense, la façon de diagnostiquer les lésions et les pathologies, eh bien, elle est en passe de subir ou de vivre une deuxième révolution qui est apportée par l'intelligence artificielle. Et vous voyez que, voilà l'exemple que j'ai trouvé d'un article disponible sur Internet, on parle d'une technologie de rupture en marche. C'est encore la définition d'un progrès. Alors on en arrive, j'ai rencontré cet après-midi une de mes anciennes étudiantes qui se trouve être radiologue et qui m'a dit, vous n'allez surtout pas dire, je lui ai dit, je vais parler d'intelligence artificielle, que ça va supprimer le travail des radiologues. Et je crois que non, parce que ça va être un plus dans leur façon de travailler. La preuve en est, c'est que la Société française de radiologie vient de lancer, vous voyez, ça date de fin 2018, vient de lancer la construction d'une plateforme dans laquelle ils s'appellent Dream France IA, dans laquelle ils ont regroupé tous les examens radiologiques qui étaient disponibles sur un exercice de 5 ans. Ça représente 400 millions d'examens. C'est une banque de données qui va être ouverte aux chercheurs selon un certain nombre de règles et de conditions pour leur permettre de développer l'intelligence artificielle dans ces deux aspects, qui sont ce que les spécialistes appellent le machine learning, c'est-à-dire la capacité des ordinateurs, des programmes à améliorer le diagnostic, mais également le deep learning qui va être une vraie révolution non seulement en imagerie mais dans toute la médecine, c'est-à-dire qu'à partir des algorithmes qui seront construits et de l'analyse de ces big data, on va en arriver à proposer pratiquement à la demande et selon le profil, à partir des diagnostics établis, des démarches qui seront de plus en plus adaptées pour la prise en charge de ces malades. Donc, la conclusion que j'avais posée, je pense qu'elle est justifiée et on pourrait trouver de multiples exemples. Néanmoins, tout n'est pas parfait et il y a un mais, cette recherche, elle a aussi ses balbutiements. J'ai choisi un autre exemple pour montrer qu'on attend certains progrès qui, pour l'instant, ne sont pas au rendez-vous. Et ceci m'a été inspiré par un article que je vais vous montrer dans lequel une équipe a réalisé un travail préliminaire qui concerne le régime cétogène et la maladie d'Alzheimer. Alors, ça mérite une petite explication. Tous nos organes fonctionnent en tirant leur énergie d'un carburant qui s'appelle le glucose. Mais en cas d'hypoglycémie, et c'est ce qui va se passer en cas de jeûne prolongé ou au cours d'un effort physique qui est prolongé, un marathon, peut-être pas celui-ci, mais d'autres, à ce moment-là, il y a une substitution parce que le glucose devient insuffisant et tout un système de régulation va libérer à partir de notre tissu adipeux des acides gras qui deviennent un nouveau carburant qui va s'ajouter au glucose. C'est ce qui se passe dès lors qu'on jeûne ou dès lors qu'on réalise un effort physique. Et c'est comme ça que l'un et l'autre vont nous permettre de perdre du poids. Ces acides gras, ils peuvent alimenter le métabolisme d'un certain nombre d'organes, sauf le cerveau. Et pour cela, la nature a inventé une solution dans laquelle intervient le foie qui s'appelle la cétogénèse. La cétogénèse, elle consiste à couper en petits morceaux les acides gras, à les apprêter pour en faire des corps cétoniques qui eux-mêmes peuvent être utilisés par un certain nombre d'organes, en particulier le muscle qui peut aussi utiliser les acides gras et le glucose et le cerveau. Et donc, on a un système de régulation qui permet de s'adapter à des conditions parfois un peu difficiles qui sont celles que j'ai décrites. Alors parfois, ceci est complètement déréglé. C'est le cas bien connu où le pancréas ne sécrétant plus d'insuline dans le diabète insulinoprive ou de type 1 le glucose ne peut plus être utilisé tout le système s'emballe et l'organisme, le plasma, est envahi de corps cétoniques qui acidifient le sang. C'est la cause du coma acido-cétosique qui, si l'on n'intervient pas par une injection d'insuline peut conduire à la mort. Bien, ces corps cétoniques, on peut aussi les faire accumuler dans l'organisme grâce, on en vient maintenant au régime cétogène à sa définition grâce à un régime un peu monstrueux qui consiste à pratiquement ne consommer que des graisses en limitant au strict minimum les glucides et en s'autorisant quelques protéines. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en oeuvre mais qui a fait ses preuves ou qui donne quelques résultats dans des formes d'épilepsie qui sont résistantes à tout traitement. Et le travail dont je vous parlais c'est un rapport préliminaire qui a exploré la possibilité qu'un régime cétogène puisse améliorer au début de la maladie les capacités cognitives d'un certain nombre de patients. Alors, l'introduction de ce travail que je vous ai traduit ici c'est des 413 essais cliniques de nouveaux médicaments pour la maladie d'Alzheimer qui ont été conduits entre 2002 et 2012 99,6% ont montré un bénéfice non significatif. La médecine n'est pas toujours glorieuse et elle a des progrès à faire. Et dans ce travail préliminaire ils se sont dit que un certain nombre d'études ont démontré que les zones les plus impliquées dans le processus dégénératif consommaient mal le glucose mais consommaient mieux les composés, les corps cétoniques. Et donc, ils ont donné à des malades une forme plus facile de régime cétogène dans lequel on n'a pas besoin de tout peser et ils ont essayé de voir si cela pouvait améliorer les choses. Alors, c'est très préliminaire mais il y a des résultats encourageants où l'on voit que ceux qui n'ont pas été adhérents au régime ont continué leur déclin à la sixième semaine alors que grâce aux tests psychologiques qui ont été utilisés il semble y avoir une amélioration. Il semble cinq malades à ce niveau-là quatre à ce niveau-là parce qu'il y a eu des abandons et que c'est extrêmement difficile surtout avec des personnes âgées qui commencent un processus de déclin cognitif d'avoir ce type d'intervention. Voilà où on en est. Je voulais simplement montrer qu'on a encore des progrès à faire et qu'on n'est pas arrivé au bout. Alors, peut-être ça c'est une donnée personnelle à propos des corps cétoniques j'ai découvert comme vous certainement cet été à propos du Tour de France que les coureurs certains coureurs reconnaissaient prendre des cétones et quand ils disent des cétones ce sont les corps cétoniques. C'est une troisième façon d'avoir des corps cétoniques dans la circulation c'est-à-dire les consommer directement sous une forme qui est facilement assimilable. Des recherches se sont faites en médecine du sport pour savoir alors ce n'est pas ce n'est pas une drogue c'est reconnu par les autorités sportives mais c'est peut-être l'ouverture à un mode d'administration des corps cétoniques qui mériterait d'être encore testé. Mais ça reste ouvert et je veux en rester là pour montrer les deux aspects des acquisitions et également des limites du progrès actuel et de la capacité à toucher la vérité. Alors le deuxième point j'avais dit j'étais parti du pluriel la recherche de la vérité en médecine est collective et effectivement je me suis limité ici à lister quelques agences telles que la Haute Autorité de Santé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé et puis toutes les spécialités ont leur société savante où les experts se réunissent et définissent un certain nombre de prises en charge de conduites à tenir à partir de tout ce qui est disponible à l'heure actuelle. Ils organisent des conférences de consensus dont ils tirent des conclusions qui vont s'appliquer et qui vont s'imposer plus ou moins à l'ensemble de la collectivité et puis les cancérologues en particulier ont développé des réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont un passage obligé où les différentes spécialités concernées par chaque cas doivent se réunir pour trouver la meilleure solution et pour affiner au mieux la prise en charge à partir d'un diagnostic bien étayé. Alors tout ça est rassurant tout ça est rassurant mais quand on se pose la question de la vérité ici aussi j'ai mis un 8 mai la pensée collective et je n'ai rien modifié mais je suis heureux de ne pas avoir écrit l'intelligence collective après avoir écouté Thomas Durand la pensée collective a elle aussi ses failles et l'exemple que j'ai retenu c'est celui où l'on voit la haute autorité de santé critiquée par 24 sociétés savantes concernées par la pathologie qui est la maladie de Lyme et au premier rang desquelles la société de pathologie infectieuse de langue française trouvant que la HAS n'avait pas été suffisamment claire dans les décisions et les indications qui avaient été portées et vous voyez c'est tout récent le 7 juin 2019 en réponse à la publication de la haute autorité de santé la SPILF et une vingtaine de sociétés savantes ont publié leurs propres recommandations relançant la controverse autour du diagnostic et du traitement de la maladie de Lyme quel est le problème eux disent que cette maladie résiduelle n'existe pas et souvent le fait d'autres pathologies et que s'enferrer dans l'idée de vouloir continuer à traiter ce qui pour eux à leurs yeux n'est pas la maladie de Lyme est une erreur de conduite à tenir alors ils s'opposent dans ce cas là à d'autres sociétés par exemple celle-ci et j'ai retenu également ce type de texte où les autres sociétés qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est défendu par la SPILF se plaignent de décisions qui ont été prises en disant qu'en particulier ça nous touche localement ils regrettent 10 centres de référence avaient été candidats pour être désignés pour le traitement de la maladie de Lyme et certains centres n'ont pas été retenus dont celui de la Nemeza c'est un problème difficile quand on voit des experts qui s'affrontent comment vous et moi pouvons nous faire une idée et c'est vraiment dans ce type de situation que se pose le problème de la vérité alors je vais vous dire quelle est ma position j'aurais tendance vous allez dire il est corporatiste mais j'aurais tendance à croire la majorité des spécialistes qui ont pris cette position mais je reconnais que c'est quand même assez difficile de se positionner quand on voit ce type de conflit ouvert au grand jour alors cette histoire elle fait apparaître le fait que les malades s'organisent vont créer des groupes de pression faire du lobbying c'est la même chose du côté des médecins et ceci m'amène au troisième point de ce que je voulais développer qui concerne les lobbies et les conflits d'intérêts alors on ne va pas tout traiter mais ce à quoi on pense en premier lieu ce sont les liens d'intérêts qui unissent les compagnies pharmaceutiques avec les médecins et quand on va chercher un peu sur internet et bien on n'a pas de peine à trouver un certain nombre d'arguments qui décrivent ces liens d'intérêts par exemple on y découvre que le lobbying pharmaceutique représenterait 14 millions d'intérêts avec différents professionnels de santé ça peut être des financements de recherche ça peut être la participation des médecins à des conseils scientifiques de ces compagnies pharmaceutiques c'est de toute façon une collaboration c'est souvent aussi une collaboration dans laquelle chacun a tout à gagner des échanges qui peuvent être réalisés ce que je vous ai montré au tout début sur l'immunothérapie des cancers à un moment il a bien fallu que ceux qui avaient été les découvreurs collaborent avec des compagnies pharmaceutiques pour que soient mises au point les traitements et qu'ils soient rendus disponibles aux malades mais en fait le fait existe et on ne peut pas le nier sur ce site de Bastamag Pharma Papers on apprend énormément de choses alors il ne faut pas en faire une polémique les données il y en a un certain nombre qui sont là parfois ce sont des dossiers uniquement à charge j'ai essayé de les aborder avec le maximum d'objectivité et dans ce dossier par exemple j'ai découvert je l'ignorais complètement qu'il y a un classement des échanges financiers qui sont réalisés entre les compagnies pharmaceutiques et les différentes spécialités et on s'aperçoit que les plus arrosés comme ils disent c'est l'oncologie mais celle dont je parlais tout à l'heure avec l'hématologie et par contre j'ai été surpris que la cardiologie et les maladies vasculaires contre lesquelles on discute souvent par exemple à propos de la prescription des statines soit bien loin de ceci alors qu'est-ce que ça veut dire je crois que ces résultats ils méritent d'interpréter à la lueur de différentes explications la première c'est que là où les sommes sont les plus importantes c'est aussi dans ce domaine qu'on a les médicaments les plus chers et les progrès les plus spectaculaires que j'ai illustré tout à l'heure donc ça peut correspondre aussi à des échanges de recherche le second point c'est que contre ces échanges qui sont susceptibles de modifier la pensée et le comportement des médecins il existe des gardes fous certains ont été mis en place par la loi c'est l'obligation pour chaque médecin qui va participer à une agence ou à un groupe de réflexion d'afficher et d'annoncer ces liens d'intérêt voilà un exemple que j'ai trouvé sur le site de la SPILF où l'un des intervenants n'avait aucun lien d'intérêt à déclarer on voit ici l'exemple d'un autre qui présente un lien d'intérêt tous sont obligés de le faire alors de temps en temps ponctuellement on voit dans l'actualité que tel ou tel ne s'y est pas soustrait et ça crée un petit scandale et ça il en est il en est de toutes les lois où certains quoi qu'on soit sont plus ou moins amenés à la contourner le deuxième point c'est que il existe des actions véritablement déterminées de groupes qui veulent essayer de limiter au minimum l'influence des compagnies pharmaceutiques c'est par exemple l'association Formendep qui oeuvre à l'intérieur des facultés à travers les étudiants et qui regroupe des professionnels de santé mais également des malades de manière à développer l'idée que les étudiants doivent être formés à l'indépendance à ce propos depuis à peu près 15 ans l'épreuve de l'ancien concours d'internat qu'on appelle les épreuves classantes nationales ont vu l'introduction de ce qu'on appelle la lecture critique d'articles où l'épreuve et bien entendu la préparation que ça oblige à suivre à nos étudiants est censée leur donner l'esprit critique à propos des grands essais cliniques qui sont publiés donc c'est une première action la deuxième c'est par exemple ce qui est développé par la revue Prescrire une revue de pharmacologie qui n'accepte aucun financement de publicité et qui développe un certain nombre d'études qui donne un certain nombre de conclusions qui sont destinées à sauvegarder au maximum l'indépendance des médecins et vous voyez ici que leur devise est bien dans la ligne de ceux qui sont censés défendre et puis dernier point puisqu'on est tout près de Toulouse régulièrement tous les mois de novembre mais c'est un seul type d'activité que je vous présente ici le service de pharmacologie de la faculté de Toulouse organise des rencontres de pharmacologie sociale on en était au 20ème épisode et vous voyez toujours ça tourne autour du médicament ici c'était informer sans déformer autrement dit il y a une action forte pour essayer de limiter au minimum ce qui pourrait être une influence de lobbying venant des sociétés pharmaceutiques ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout diaboliser et qu'on doit s'abstraire de toute collaboration parce que de cette collaboration peuvent naître également des progrès voilà ce que je voulais développer à propos de ces trois points j'ai rajouté deux sujets auxquels je tiens parce qu'il me semble qu'ils sont assez illustratifs de la façon dont la vérité peut être mise à mal en médecine le premier c'est l'homéopathie et le second alors c'est un peu plus politique c'est la réforme qui est en préparation pour les études médicales en supprimant la première année commune aux études de santé je vais commencer par l'homéopathie alors ici c'est la plaque qu'on trouve aux 26 rues des Saint-Père qui rappelle que Hahnemann l'inventeur de l'homéopathie qui qui était ici à la fin du 18e siècle et début du 19e siècle a habité 25 rues des Saint-Père la rue des Saint-Père c'est celle qui abrite aussi la faculté de médecine il faut bien voir que cette homéopathie cette doctrine cette théorie a été développée au moment où les médecins étaient inefficaces et ignorants où ils utilisaient les saignées les purges et donc l'homéopathie quelque part a été un bien pour les malades dans la mesure où au moins ça a limité un certain nombre de méfaits développés dans ces temps-là par les médecins alors elles se fondent sur trois principes il y a le principe de la globalité du malade je n'insisterai pas là-dessus mais il y a surtout le principe de la similitude c'est-à-dire qu'une des idées c'est si on connaît une substance qui provoque des douleurs musculaires et bien c'est à partir de cette substance qu'on va essayer de traiter ces douleurs musculaires c'est le principe de similitude qui a trouvé un écho lorsque ça a été dicté par Hahnemann parce que la même année où il a publié ses premiers essais génère développer la vaccination autrement dit il y a eu mais là je pense qu'on est c'est une vérité qui est erronée et mal utilisée mais il y a eu une similitude faite entre l'utilisation de la vaccine pour protéger les sujets de la variole et l'utilisation de principes contraires à ce que l'on voulait soigner sauf que l'utilisation de ces principes contraires se faisait dans des conditions où il n'y avait aucun risque et ça c'est le principe des hautes dilutions alors j'avais préparé quelque chose de beaucoup plus complet j'espère que vous me croirez sur parole si on prend un morceau de sucre numéro 4 il pèse 5 grammes 95 si on le dissout dans 10 millilitres d'eau alors imaginons ça pourrait être du café je l'ai coloré parce qu'on va voir la dilution se faire et bien quand on compte le nombre de molécules de sucre qui sont dans ces 10 millilitres il est de 10 puissance 22 c'est à dire 10 mille 4 9,9,18 10 mille milliards de milliards c'est un nombre considérable le principe de la dilution des hautes dilutions consiste à prendre 0,1 millilitre de cette première solution de mélanger avec 9 millilitres autrement dit on fait une dilution au centième c'est ce qu'on appelle la dilution 1CH C pour synthésimal H pour annemal et le principe de l'homéopathie consiste à multiplier les unes après les autres les unes après les autres ces opérations de dilution donc on fait 2CH 3CH 7CH au septième tube et j'ai été ici jusqu'au quatorzième tube au bout de la septième dilution alors on voit disparaître la couleur même si le sucre n'est pas coloré c'était pour imaginer les choses ici au septième tube on en est encore à 100 millions de molécules mais on tombe ici au million à 10 000 à 100 à une et au quatorzième tube on a une chance sur un million de trouver une molécule voilà quel est le principe des hautes dilutions de l'homéopathie autrement dit il n'y a rien aucun atome aucune molécule de la substance et ça même pas les homéopathes ne le contestent tout le monde est bien d'accord parce que les connaissances de la chimie sont telles qu'on ne peut pas nier cette réalité il n'empêche que en 1988 Jacques Benveniste avec qui j'ai collaboré qui a été un grand chercheur de la recherche médicale française qui avait fait une découverte très importante qu'on appelle le facteur activant les plaquettes et j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce qu'à travers lui j'ai vécu une vraie découverte et bien en 1988 il m'avait d'ailleurs envoyé son papier avant qu'il soit publié dans la revue Nature il décrit on voit ici à des concentrations encore mesurables que le test qu'il utilise alors c'est un test il était spécialisé dans la recherche sur l'allergie dans lequel on donne une substance on mélange une substance avec des globules blancs qu'on appelle des basophiles et dont on mesure la dégranulation c'est à dire leur capacité à sécréter leur contenu en particulier de l'histamine qui interviennent autrement dit c'est une étude in vitro d'une réaction qui survient au moment des réactions allergiques et ce qu'il démontre c'est que enfin ce qu'il trouve ce qu'il décrit c'est que on voit apparaître des pics d'activité et puis ça redisparait etc quelque chose de complètement nouveau et c'est là que les médias aidants apparaissent la notion c'est pas lui qui l'a donné la notion de mémoire de l'eau autrement dit est-ce que dans une solution qui a vu une substance même lorsqu'elle a disparu par la haute dilution il n'y a pas quelque chose qui reste alors lui pensait que c'était des zones électromagnétiques tout cela a causé sa perte en tant que scientifique ça a donné lieu à une polémique extraordinaire je voudrais me limiter simplement comme on doit le faire en science à une étude qui a été réalisée 5 ans après et dans laquelle je vous redonne je vous montre ici le titre simplement pour vous dire le titre c'est le même sauf pour exprimer que le phénomène n'existe pas et voilà ce que l'on peut vivre parfois dans le domaine scientifique une découverte n'est reconnue que lorsque plusieurs équipes vont ensuite la confirmer et on comprend je ne vais pas détailler tous ces résultats mais on comprend que ce test était tellement sensible avec une grande variabilité qu'on voit ici les résultats probants avec le réactif concentré mais lorsqu'on arrive aux hautes dilutions ici c'est CH30 c'est le logarithme de 60 on a une grande variabilité qui permet de comprendre comment Jacques Bienveniste a pu se tromper je ne pense pas qu'il y ait eu une fraude il a cru en ces résultats il s'est entêté et il n'a pas voulu recevoir toutes les critiques qui ont été amenées à ce moment là autrement dit je crois qu'à l'heure actuelle on peut dire que la théorie de la mémoire de l'eau n'existe pas et que le principe des hautes dilutions en homéopathie ne laisse aucune activité biologique dès cela si l'on en vient maintenant à ce qui concerne l'efficacité biologique alors j'ai découvert dans le monde une vidéo que je vous recommande elle est facile à trouver vous tapez vidéo le monde homéopathie et tout ce que je suis en train de vous raconter est très bien expliqué et on y découvre en particulier que l'étude la plus complète concernant l'efficacité de l'homéopathie a été réalisée en Australie par l'agence nationale de la santé et de la recherche médicale et que en ayant analysé tout ce qui était disponible dans la littérature et dans les rapports scientifiques on peut accepter l'idée enfin on doit accepter l'idée qu'il n'y a aucune efficacité de l'homéopathie on est vraiment dans un problème de vérité il n'empêche que cela donne lieu à des positions à des prises de position qui sont parfois dures et violentes c'est par exemple l'appel des 124 qui eux ont essayé d'influencer la décision gouvernementale de ne plus rembourser l'homéopathie et je pense je dirais tout à l'heure un peu de mal d'elle mais je pense qu'Agnès Buzine a pris une décision qui est courageuse dans la mesure où ça ne lui apportait aucune popularité mais on voit aussi et c'est là qu'on est perturbé avec cette notion de vérité que 45 députés cet été s'opposent au déremboursement de l'homéopathie on n'est plus dans la réalité des choses mais on est dans la décision politique qui est ou pas bien éclairée par ce que l'on connaît de la recherche scientifique et médicale alors il y a peut-être une ouverture il y a peut-être une ouverture elle m'a été inspirée par un travail qui est paru l'an dernier dans lequel et on voit se développer de plus en plus ce type d'études autrement dit l'efficacité de l'homéopathie elle est liée à ce qu'on appelle un effet placebo et lorsqu'on teste un médicament on prend toujours un contrôle avec une présentation qui ne contient aucun des éléments actifs du vrai médicament et donc l'homéopathie c'est un effet placebo ça je crois qu'on peut l'admettre dans cette étude ça concernait l'effet placebo sur des douleurs lombaires chez des sujets chez lesquels à l'aide de techniques d'imagerie fonctionnelle d'IRM fonctionnelle ils ont mesuré l'asymétrie de trois noyaux qui sont à la base du cerveau et cette asymétrie se traduit par un rapport entre l'intensité de l'image à droite et l'intensité de l'image à gauche et ils ont réussi à montrer que les répondeurs à un effet placebo avaient une asymétrie qui était plus importante que celle des non-répondeurs alors bien sûr il faut que ce genre d'études se développent et je ne voudrais pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas voulu dire je ne suis pas en train de dire ça devrait justifier que l'homéopathie continue à être remboursée dans la mesure où c'est un effet placebo je ne suis pas non plus en train de vous dire que l'avenir serait de faire ce type d'études complexes pour ensuite donner un médicament qui ne serait qu'un placebo mais ça veut dire aussi et ça illustre que tout est en mouvement que la vérité elle est difficile à atteindre et que les nouvelles recherches qui se développent pourraient nous éclairer sur des positions qui ont été comme ça plus ou moins prises le dernier point ça concerne les études médicales j'étais pendant 40 ans enseignant en première année de médecine avec l'idée que j'étais impliqué activement dans l'organisation d'un concours républicain qui à mon sens aurait dû donner les moyens de résoudre les problèmes des déserts médicaux pendant les 20 dernières années je me suis battu en ramant à contre-courant j'étais accompagné par le doyen de notre faculté de Rangueil mais nous étions toujours isolés face au torrent de critiques qui se sont abattues sur la façon dont les médecins étaient sélectionnés en première année de médecine dans cette première année commune aux études de santé qui depuis 10 ans sélectionnaient non seulement les médecins mais aussi les dentistes les sages-femmes et à Toulouse les masters kinésithérapeutes alors la réforme est en place la passe 16 va être supprimée et voilà ce que dit Agnès Buzine elle parle de gâchis absolus ce contre quoi je me suis toujours opposé sans nier qu'il y ait des problèmes dans l'organisation des études de cette première année mais cette notion de gâchis absolus je pense n'est pas adaptée à la réalité des choses plus grave dans ce texte qu'elle partage avec Frédéric Vidal qu'on ne veut pas lire en entier mais j'ai relevé cette phrase en disant qu'on les projette dans le monde médical qui nécessite de l'empathie ça personne ne va dire le contraire alors qu'ils ne sont sélectionnés que sur les maths et la physique et moi qui ai enseigné la chimie donc proche des sciences dures c'est quelque chose qui me fait bondir je me sens dans la peau d'un ancien président en campagne électorale qui un jour a dit vous n'avez pas le monopole du coeur vous avez vu aujourd'hui des mathématiciens des physiciens est-ce que vous avez vu beaucoup d'infirmes de l'empathie autrement dit le choix qui est fait à partir de ce genre de considération ne repose pas sur quelque chose de vrai c'est vrai qu'il faut développer chez les médecins dans leur formation leur capacité à mieux échanger et souvent on constate leur défaut mais ça n'est pas parce qu'ils ont fait des maths et de la physique et de la chimie qui ont sous-tendu les progrès qu'ils vont devoir connaître qu'ils seraient des infirmes de l'empathie et qu'ils ne seraient pas capables de parler aux malades alors c'est une vieille histoire parce que les mêmes mots ont été utilisés dix ans avant par Valérie Pécresse c'est elle qui a fait la réforme dans laquelle on est passé de la première année de médecine à la PACES et elle utilisait elle aussi ce terme de gâchis et nous avions été réunis les doyens lorsqu'elle a mis en place cette réforme nous avons été réunis au ministère un de mes collègues s'est cru malin de dire la première année de médecine telle qu'elle existe est la honte de l'université française ce qui m'a fait réagir vous avez compris que je tenais au sujet où j'ai pris le micro et j'ai dit madame je ne peux pas accepter qu'on vous dise des choses comme ça et je me suis tourné vers celui à qui elle avait confié la réforme qui était un immunologiste parisien le professeur Jean-François Bach en lui disant écoutez moi je crois qu'on doit améliorer les choses je connais tous les défauts mais je sais aussi ce qu'on doit améliorer je vous invite venez à Toulouse et vous verrez que ce que l'on fait n'est pas aussi idiot que ce qui est décrit dans tout un tas de caricatures y compris dans un film récent qui vient de sortir alors je vais finir en jouant le professeur pour essayer on ne va pas faire le tour du problème mais voilà une épreuve que j'ai donnée il y a 10 ans dans le concours de PACES à des étudiants dont je vous livre la dixième question mais la dixième question j'ai essayé de leur faire découvrir que ce médicament qui est l'isoméride n'est autre que le même médicament qu'on a appelé ensuite le médiator et lorsque je vous entoure ici on ne va pas faire de chimie mais à part quelques petites modifications dans l'écriture il est évident pour un étudiant à qui on a permis d'acquérir le langage de la chimie que l'un et l'autre sont la même molécule celle-ci va être clivée au moment de la digestion et lorsqu'on donnait du médiator à part une petite fonction alcool ici on donnait la même chose que le bens fluet et bien la première pour les complications que l'on avait notées a été retirée du marché en 97 vous connaissez tous le scandale du médiator il a fallu y attendre 2009 on peut apprendre à des étudiants en médecine qu'on avait affaire à la même molécule et que peut-être les conclusions si la vérité avait été véritablement bien analysée et bien que les conclusions auraient été différentes et qu'on aurait pu éviter ce scandale alors j'en arrive à ma dernière conclusion vous l'avez compris je me sers un peu je m'en excuse de cette tout est décidé pour la réforme des études de médecine mais j'ai passé 20 ans à essayer de lutter contre donc je m'en sers un peu comme une tribune et je voudrais vous confier quand même une crainte la crainte c'est elle me vient je vais terminer avec la même diapositive avec laquelle j'ai commencé je ne voudrais pas que dans 20 ans le doyen Guirochomeil soit obligé de rajouter une phrase en disant que les médecins collectivement sont suspectés d'être moins savants j'espère que je me trompe mais je ne peux pas vous le garantir en tout cas je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous remercie